Alors moi c'est Mime, je suis originaire de Londres, je suis à Paris depuis 2007 et essentiellement je suis arrivée ici pour mes études mais j'ai sorti un album en décembre 2013 qui s'appelle One Step. Alors Mime, il faut savoir que c'est pas un prénom que je me suis approprié, c'est vraiment un surnom qu'on m'a donné dès la naissance. D'ailleurs il y a une anecdote à ce sujet là, c'est que mes parents ils m'ont appelé Mime, Mime et puis à 3 ans ils m'ont appelé par mon vrai prénom et là j'étais, c'est qui là ? Ils appellent qui ? Et en fait du coup, contrairement au rappeur, Kimi c'est un acronyme, donc moi c'est vraiment un surnom et puis c'est resté. Et du coup, je suis pas très habituée à mon prénom, je suis habituée à mon surnom donc je l'ai gardé pour le côté artistique. Alors mes influences, il faut savoir que moi j'ai eu une enfance, enfin je suis issue d'une famille de 5 grands frères, donc je suis la seule fille et la dernière, qui ont beaucoup été influencées par la génération américaine, à l'époque c'était le prince de Bel Air et compagnie, donc ils ont vraiment été ancrés dans le monde urbain, c'est-à-dire dans le old school, le hip-hop et tout, mais c'est vrai que moi j'ai écouté, bon, comme tout bon enfant qui se respecte et toute bonne fille, j'ai écouté les Spice Girls, j'ai écouté les Backstreet Boys. On est tous passés par là, celui qui dit le contraire, il a menti. Mais j'ai aussi un côté classique, parce que c'est vrai que j'ai fait 7 ans de piano, mais je suis essentiellement dans le milieu old school, donc j'ai écouté du Tupac, du Run DMC, du Posturine jusqu'à présent d'ailleurs, mais j'aime tout. J'ai même écouté du rock, j'ai écouté System of Down, Nickelback, et de la pop, du... Le seul style musical auquel j'ai pas vraiment entré, c'est vraiment le hard rock, le metal, mais sinon je suis ouverte. Donc l'EP, c'est un mini-album en fait qui reprend les 5 titres de mon album One Step justement, et on a sorti cette EP là pour faire un petit clin d'œil justement au nouveau single, qui est Moi Je ne veux pas te parler, qui est dans l'EP. Et donc voilà, donc ça reprend 5 titres phares de l'album, qui ne sont pas tous des singles. Il y a Gunshot qui était mon premier single, avec Moi Je ne veux pas te parler, et 3 autres titres qui sont de l'album, qui me tiennent pas mal à cœur, donc c'est la raison pour laquelle on a sorti cette EP là. Pourquoi la France ? Très bonne question, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis arrivée en France en 2007, donc j'étais à la Sorbonne, j'ai fait des études de politique, donc j'ai un master. Et c'est vrai qu'à l'époque où on m'a proposé un projet d'album, j'avais le choix entre l'Angleterre sur une major, et la France avec un label indépendant. Au début c'est vrai que le mot label indépendant ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, bon, ils ont produit qui ? Qui est-ce qu'ils ont comme artistes ? Est-ce qu'ils ont vraiment une place ? Parce qu'il faut savoir que dans le business, il y a pas mal de contacts à avoir, bon ça je ne vous apprends rien. Et du coup j'ai fait le choix par rapport au côté humain, donc c'est vrai que je m'entends très bien avec mon producteur et avec mon compositeur, et moi je fais passer avant tout l'esprit humain, le relationnel avant le côté business justement, et mon choix il s'est fait de manière absolument spontanée, parce que c'est vrai qu'il fallait que je finisse mon master, donc j'étais en train d'écrire ma thèse, on me propose des contrats, et puis le problème avec l'Angleterre c'est qu'il fallait que je m'installe là-bas pendant au moins 3 mois, et que j'enregistre en studio, et que du coup je mette mes études de côté. Donc j'ai pas fait tout ce parcours-là, c'est vrai que la musique ça a toujours été ma passion, j'ai baigné dedans, j'ai toujours voulu être chanteuse, mais mon diplôme est quelque chose qui me tenait aussi à cœur, donc je me suis dit que j'ai pas fait 25 ans d'études pour m'arrêter là, et puis ne pas aller jusqu'au bout des choses, donc j'ai accepté de signer en France, et du coup de faire deux choses en parallèle. Donc je travaillais, j'étudiais, et en même temps j'allais au studio l'après-midi, et puis on a fait cet album-là en un an. Pourquoi je m'attendais à cette question ? Bon, faut savoir déjà que je chante essentiellement en anglais, le premier titre que j'ai écrit en français, c'était justement mon deuxième single, qui est « Moi, je vais pas te parler », et en fait, à la base je vais être honnête, on m'a dit, t'as un album entièrement en anglais, on est en France, il y a un quota radio, etc., etc., et puis est-ce que ça t'intéresserait de faire un titre en français ? Bon, on m'a pas trop laissé le choix, mais j'ai accepté de le faire, c'était une première expérience qui était forte en émotions, et puis aussi en expérience, parce que c'est vrai qu'écrire en anglais et écrire en français, c'est complètement aux antipodes. En anglais, on peut résumer toute une idée avec un mot, en français, il faut faire des phrases, c'est pas la même prose, c'est pas la même rythmique, et moi j'ai pas l'habitude, donc je vais pas, je suis artiste, mais je suis aussi songwriter, donc j'écris des chansons, ce qui fait que moi j'ai la méthodologie anglaise, donc la méthodologie, mon texte, moi je vais pas te parler, honnêtement je l'ai écrit en un quart d'heure, et j'étais inspirée ce jour-là, je sais pas comment, mais en fait mon producteur à force me répétait, il faut que t'écris en français, je fais moi je vais pas te parler, et puis tu sais quoi ? Donc voilà, on va s'arrêter là, et du coup j'ai fait, bon bah, si je faisais un truc comme ça, et puis du coup, moi je vais pas te parler, donc c'est un prétérition en fait, donc c'est, en gros je dis moi je vais pas te parler, mais je laisse quelques indices qui font que je me dévoile relativement, et puis ça a été fun comme expérience, mais de là à dire que je suis prête à enregistrer un album entièrement français, si on m'aide à écrire, ou si ça pourrait être possible, ou envisageable. 2015, ah les résolutions, 2015, donc qu'est-ce que j'ai comme projet là ? Donc on est essentiellement en train de se concentrer sur la promo du deuxième single, et puis en ce qui concerne les scènes, les passages radeaux, il me semble que je serai avec Blackbox, j'ai une scène avec eux au mois de juin, donc j'ai deux choses de prévues, il faut que je regarde mon planning, ça semble ridicule dit comme ça, mais c'est vrai que en fait, que ce soit mes fans ou moi, il y a une chose à savoir, c'est que je suis à peu près au courant en même temps que vous, quand je suis programmée sur quelque chose, et qu'on me dit toujours au dernier moment, bon bah demain t'as une interview, demain t'as une scène, donc c'est vraiment un carpe dieu, c'est vraiment du tac au tac, mais pour l'instant il y a plein de projets, il y a plein de surprises, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de projets qui sont en cours, que je peux pas forcément dévoiler, enfin si ça tenait qu'à moi je l'aurais dit, mais apparemment c'est un secret, donc mais je vous réserve pas mal de surprises.